Je fais partie d'un mouvement qui s'appelle Ex-Muslim, qui a été créé par une Iranienne à Londres. Et à chaque fois qu'on parlait de ça, je lui disais « mais moi je ne suis pas ex-Muslim, je ne sais pas ce que ça veut dire ». Et pourtant, de plus en plus, j'ai envie d'être une ex-Tunisienne. Je pense que c'est ça l'exil en fait. C'est ne pas vouloir être nostalgique. C'est essayer d'imaginer qu'on va construire quelque chose ailleurs. C'est ça qui est le plus difficile. Les racines sont là, elles nous irriguent malgré nous. Mais c'est plus couper la pensée. Ne pas se penser par rapport à ça. C'est ça le plus dur. C'est ne pas se penser, arrêter de dire « nous en Tunisie », « quand j'étais en Tunisie ». Parce que ça, je me rends compte dans mon vocabulaire, ça arrive tout le temps. Et puis cette référence à cette culture de la Tunisie. Comme je ne pouvais pas retourner en Tunisie pendant 4 ans, je n'ai pas mis les pieds. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie d'être coupé de la Tunisie à ce point-là. Et que j'avais besoin de la Méditerranée, de sa lumière, etc. J'ai loué une petite maison dans le sud de l'Italie, à 200 km au sud de Naples. Et j'étais partie me réfugier là-bas pendant un an, un an et demi. Donc j'étais un peu coupé, c'est vrai, de Paris d'ailleurs. Et là, c'est la première fois que j'ai compris ce que ça voulait dire l'exil. Et que j'ai commencé à filmer l'exil. Alors, toute mon interrogation aujourd'hui, c'est comment filmer l'exil, quoi. Je suis tombé dans un village qui est à côté d'un village où un artiste espagnol qui s'appelle José Luis Ortega, peintre, avait été exilé du temps de Franco. Et c'était établi à 3 km du village où je suis, quoi. Donc à travers son exil à lui, j'essaye de raconter le mien.